coucou recoucou comme promis je vous présente les créations que j'ai fait avec les daïs de la maison coco rosa que je viens de réaliser puisqu'on a fait les découpes ensemble j'ai fait des petites créations hors caméra comme ça pour pouvoir vous montrer voilà ce que j'avais fait des découpes qu'on avait fait ensemble alors les goûts les couleurs c'est comme d'habitude mais en tout cas ça peut donner une idée et puis surtout encore mieux vous présenter peut-être les daïs donc c'est aléatoire j'ai pas de si je vais je finirai par celle que je préfère c'est la seule seule voilà donc bon allez c'est une vidéo extrêmement courte c'est juste pour vous présenter vous représenter correctement sur une carte et alors j'ai utilisé les cadeaux que vous me faites pour eux donc il y avait donc ce daïs là les trois petits papillons avec les notes de musique et la clé de sol et donc voilà ce que j'en ai fait alors c'était une feuille avec des papillons vintage comme ça que vous m'aviez envoyé donc j'ai découpé j'ai détouré les papillons et et c'est tout enfin j'ai détouré j'ai collé vite déjà un petit peu et hop mis sur un fond de kraft et puis puis posé donc les les découpes comme ça tout simplement en noir c'est joli noir et kraft et puis mis un petit strass sur les papillons et puis point barre voilà c'est simple mais efficace j'ai pas mis de ressentiment sur celle ci ah tiens oui j'ai oublié oui j'ai oublié bon bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est pas ma faute quand même donc voilà pour la première ensuite en là c'était je n'avais pas commandé celle ci c'est un cadeau qu'ils m'ont fait c'était la petite fée comme ça le petit personnage fait alors j'ai rien j'ai fait une petite carte comme ceci où elle envoie des bisous alors tout ça c'est tout c'était juste et puis voyez je vous avais dit j'avais fait j'ai fait des ailes comme ça en 3d 1 voilà là voilà des ailes avec le vélum voyez et donc voilà ce que ça fait on voit comme ça c'est peut-être mieux quand on voit en 3d comme ça voilà j'ai joué avec le vélum et le papier argenté et puis c'est tout c'est tout j'ai juste fait ça c'est c'était pour vous montrer ce que ça donnait c'est très vraiment très mignon aussi je suis contente de la voir je vois là c'était sympathique sympathique ensuite il y avait ce daila vous savez qu'il faisait un fond un fond un fond marguerite quoi enfin et alors je me suis amusé avec les aquarelles de michelle michelle scrap a m'a offert des 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 comment des trucs d'aquarelle des trucs d'aquarelle et donc je me suis amusé à faire de l'aquarelle un peu comme des vitres du vitrail vous savez je vous ai dit ça me fait penser un petit peu à du vitrail de d'église là et alors je me suis amusé à faire des voilà de l'aquarelle comme ça et puis de poser simplement le daille qu'on avait coupé ensemble noir dessus et puis des petits strass sur le coeur des fleurs et puis un sentiment bonne fête je savais pas quoi mettre donc voilà ce que ça pouvait donner mais alors franchement avec ce daila on peut vraiment s'amuser beaucoup vous savez ça peut servir de pochoir aussi ça c'est vraiment très très joli je suis vraiment très très contente voilà bon alors voilà je me suis servi des bases vous savez 15 30 de chez action là pour faire mes fonds de cartes voilà ça me faisait aussi l'occasion de m'en servir parce que vous savez j'ai commencé un bloc avec vous et puis donc après il y avait la super belle grande tour eiffel que j'avais pas pris soin de découper correctement et j'aime pas j'aime pas donc je n'ai redécoupé dans du papier argenté un tendu papier argenté et alors voilà c'est trop trop joli j'ai fait un fonds pareil avec les aquarelles de michel scrap les peintures aquarelles et après j'ai fait des tamponnages bleus comme ça c'est du tamponnage que vous m'avez offert avec tout un tas de tampons comme ça ça me faisait penser aux vacances donc et mis souvenirs souvenirs de vacances quoi paris etc voilà j'ai trouvé que c'était vraiment très très joli cette cette tour eiffel elle est sublime 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 donc voilà ce que j'en ai fait bon après un comme d'habitude les goûts les couleurs sont dans la nature mais ça et alors ce petit daila aussi qui est extraordinaire ces petits oiseaux et je vous ai dit on les a découpé en noir aussi souvenez-vous pour celles qui me suivent bien sûr et évidemment bon ça me plaisait moyennement en noir voilà alors j'ai fait aussi des à une patouille d'aquarelles avec les aquarelles de michel scrap j'étais à fond avec l'aquarelle cet après midi donc j'ai fait une patouille dans les tons que j'aime rose machin tout ça et donc hop là tout simplement tout simplement voyez j'ai fait un dégradé comme ceci hop voilà mais vraiment très simple très simple et puis je les ai mis sur des du papier musique que l'on m'a offert je répète ce sont que des choses que vous m'offrez que j'utilise j'espère que ça vous fait plaisir parce que moi évidemment je me régale quoi c'est un vrai bonheur de d'utiliser ce que vous m'offrez et donc voilà ce que ça donne j'ai mis quoi joyeux anniversaire voilà les petits oiseaux qui chantent comme ça c'est toujours sympatoche et je trouvais que ça allait bien avec ce papier là voilà papier musique et les oiseaux ça fonctionne toujours 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 voilà donc ça peut vous donner des petites idées voyez il n'y a pas besoin de coloriser chaque oiseau chaque machin voyez ils sont sont tout mignon ça rend toujours bien voilà voilà ensuite il y avait donc la feuille que l'on avait que l'on a découpé ensemble et là j'ai 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 j'avais la feuille donc en trois éléments et là c'est pareil je n'ai je n'ai rien fait j'ai utilisé les découpes qu'on avait fait ensemble je les ai collé ensemble sur une super base de cartes que l'on m'a fait c'était fait au pochoir ça et texturé vraiment elle est sublime et je trouvais et bien ma foi que c'était ça allait bien aussi on aurait dit un mur oui on pourrait penser que c'est des écailles d'animal mais ça me fait penser aussi au mur des murs quoi un mur quoi alors la jolie feuille comme ça dessus superposé voyez les trois j'ai gardé les trois couleurs j'ai juste un peu ancré avec la l'encre qui ressemblait un peu à ce qu'elle m'avait fait comme patouille un petit papillon et ça fonctionne toujours très 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 bien c'est elle est c'est super ben ça suffit voyez enfin bon après comme toujours c'est ça les goûts et les couleurs voilà donc voilà ça c'est des cartes qui vont partir pour les copines alors il y avait aussi cette petite enveloppe avec le coeur le coeur pour faire du courrier du coeur moi j'avais pris ce daïla pour faire des courriers du coeur et donc c'est pareil j'ai fait une petite carte toute simple toute simple voyez le la petite enveloppe avec une une à fond de cartes que l'on m'avait offert aussi si ça a été fait au pochoir des petits points rose et je trouvais que ça tombait hyper bien avec le petit coeur à poids que j'avais pris c'était des chutes les petits papillons vous me l'avez offert la petite fleur vous me l'avez offert enfin il n'y a rien à moi quoi c'est comme d'habitude donc voilà et alors ce que je vous disais bon moi j'ai laissé la même couleur moi je voulais faire une enveloppe bicolore puis bon ça par manque de temps voyez on peut retirer le petit coeur ça fait une enveloppe ça veut dire enfin vous pouvez mettre le coeur dedans voilà après vous pouvez mettre d'autres choses si vous n'avez pas envie de mettre un coeur mettez autre chose mais je trouve que c'était sympathique 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 voilà donc là il ya mes trois symboles le papillon le coeur la marguerite et puis donc voilà 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 il est super mignon ce petit daï franchement adorable simple mais efficace aussi voilà qu'est ce qu'il me restait et enfin mon chouchou le dernier si c'est mon préféré et en fait je vais le garder pour moi je mettra à côté de mon papa la photo de mon papa c'est cette fameuse marguerite que l'on a fait ensemble aussi cette découpe de marguerite avec le mot jésus dessus un qui peut être remplacé évidemment on n'est pas obligé de mettre jésus comme je vous expliquais vous faites une tige verte et puis une tige n'importe quelle couleur enfin vous faites une tige une tige verte et puis ça y est vous mettez ou alors un autre sentiment qui fait la tige et franchement ça donne beaucoup d'idées et donc je j'ai fait donc cette carte comme ça évidemment les feuilles je les ai mis sur le mot jésus puisque c'est là qu'elles vont pas autour de la fleur et donc voili voilou c'est elle est hyper jolie hyper je l'adore je l'adore je l'adore cette découpe c'est ma chouchoute donc je voulais terminer sur celle là voili voilou ben écoutez j'espère que cette petite présentation vous plaira voilà vous plaira vous donnera des petites idées si vous aviez envie de vous faire des petits achats voilà ma foi bah si on peut se faire plaisir n'oubliez pas donc bah je au moment où je comment j'adore les petits oiseaux je les kiffe grave aussi mais vraiment tout est joli franchement tout est joli j'adore 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 donc n'oubliez pas que vous avez 25% avec mon code là machin truc machin truc mon code et puis et puis et puis bah c'est toujours bien d'en profiter moi je sais bien je sais je sais ce que vous pensez au fond de vous mais voilà quoi c'est ça qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah c'est tout c'est tout c'est tout scraper bien passer un bon week-end voilà c'est très très j'ai bien travaillé tout ça ça partira chez les copines bah si c'est pas pour moi je fais rien je fais pas ça pour moi ah bah non bah non pas du tout regardez moi ça si c'est pas c'était tout mignon c'était tout mignon petit ange wani walu je vous souhaite donc un très bon week-end je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt bisous 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 ciao